hello tout le monde j'étais absente plusieurs jours je n'ai pas fait de colo non plus puisque vous avez pu lire pour ceux qui sont dans mon groupe j'ai refait tout mon coin colo oui je sais encore mais j'ai voulu adapter mon coin qui soit facilement accessible qu'on retrouve chaque matériel vraiment tout séparé j'aime que les choses soient organisées donc mon mari me donne un coup de main on a construit beaucoup de choses par nous mêmes entre guillemets on a testé plusieurs choses surtout pour ranger les crayons de couleurs donc j'avais marqué un petit mot sur mon groupe puisque la première fois pour faire faire un rangement pour mes crayons il s'avère que j'avais utilisé des boîtes de café donc ça c'est une astuce qui est bien juste si vous avez deux trois pots et que vous les posez donc je pense que je le ferai dans une astuce colo pour vous montrer puisque mes enfants auront sûrement besoin de peau quoi donc ça sera l'occasion d'en faire du coup quand on a une grande beaucoup une grande quantité en fait de crayons ça ne convient pas puisque la colchon ne tient pas sur l'alu faut le savoir donc dès que vous commencez à soulever ça s'enlève alors on voit beaucoup de tutos là dessus j'ai vu énormément de choses et pour l'avoir testé je peux vous dire que ça ne fonctionne pas si on accroche du moins avec de la colchon on a tenté aussi la soudure là aussi ce n'est pas la peine parce qu'il faut savoir si vous avez des maris bricolos si vous bricolez vous même que l'alu répand la chaleur donc du coup c'est extrêmement froid l'alu et la soudure ne prenait pas la soudure à l'éther ne prenait pas du tout dessus donc on a laissé tomber cette idée là et on a eu une autre idée avec complètement autre chose je vous dirai en même temps le budget et j'ai pris pas mal de photos tout le monde pour vous faire justement je pense que soit je vous mettrais dans les astuces soit je ferai une vidéo pour vous expliquer comment on fait donc voilà n'hésitez pas à marquer en commentaire si ça vous intéresse quand on fait des montages est ce que vous voulez une vidéo entière ou pas dites moi tout ça donc voilà on va commencer je vais vous montrer tout ça alors alors comme vous pouvez le voir derrière on a mis un fond vert puisque c'est pour faire les montages si j'arrive à échanger alors on va commencer par cette partie là donc ici je suis désolé pour le bruit de ma chaise j'ai rangé tout ce qui est lacs plus comme vous pouvez le voir j'ai repris ma boîte des bruits de funer et j'ai rangé plusieurs paillettes donc on retrouve de la colle à paillettes de la paillette et glimmer mist là dedans on retrouve classeur annuancier et tout ce qui est magazine on retrouve ici alors je l'avais déjà présenté avant là j'ai mis en plus pour mes crayons comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit pot comme ceci voyez les enlever ça ce qu'elle tout seul et un pot avec les réservoirs d'eau voilà donc là c'est des crayons à maquillage que j'ai récupéré mais j'utilise beaucoup pour mes paillettes ici on retrouve un meuble de chez brico dépôt que j'ai payé je crois 25 euros 90 que je possède déjà depuis un petit moment donc j'y range mes pastels à l'huile et mes crayons là d'ailleurs faudrait que j'achète une plus grande gamme puisque je vais tester je range aussi donc on a les pastels secs juste en dessous quoi donc là j'ai rangé vraiment que c'est de chez action babou fort j'ai rangé aussi quelques tampons en creux donc ils sont comme vous pouvez le voir trier on a les symboles les phrases ceci on trouve chaque action tout ce qui est mot lettres chiffres les fruits légumes les fleurs les animaux les objets et les corps et vêtements alors maintenant il n'y a plus rien mais c'est prévu de ranger d'autres choses puisqu'avant j'avais quelque chose dedans j'avais des sticks on continue toujours sur la même table je vais me reculer un peu voilà ici en fait on a le petit chauffage et le petit poil donc on retrouve le bois pas faire attention ça c'est mon petit pot où je mets tout mais comment dire mais plus remet tout ça de des crayons de papier avec des crayons j'ai récupéré quelques petites choses comme ça pour faire mes photos un peu mieux mes petits rangements ça c'est tout à fait que j'ai pris tout assez rapidement celui ci le pense bébête je ne l'avoir en cadeau par jardin lampes et ils offrent un cadeau vous avez la carte fidélité que c'est votre anniversaire voilà je range aussi tout ce qui est pdf que je viens d'imprimer quand je vais faire un livre aussi mon petit rangement que j'ai trouvé chaque action donc l'on trouve au rayon maquillage je payais ça 2 3 euros donc du coup je range un petit peu tout dedans il ya des gommes des surligneurs d'endroit une gomme comme ceci alors ça c'est une astuce que je vous montrer un peu plus tard aussi à quelques surligneurs un petit pinceau ma colle bref des petits objets mes petites notes comme ceux ci voilà il ya plusieurs fiches alors ça c'est en général les crayons que j'utilise dans le colo on retrouve mes gommes que je possède en deux fois avec les mises différentes mais puis autres frictions que je voudrais savoir pouvoir compléter la gamme aussi on continue donc là vous voyez la perche souvent où je réponds mon téléphone ce qui est bien c'est que peut démonter de place assez rapidement on va retrouver ici mes aquarelles de chez action un petit pop et bo et ça faisait partie de mes flops en dans les pastels action donc voilà ici on retrouve un petit pot avec mais tout petit réservoir pinceau ici on retrouve le meuble alors je vous mets comme ceci alors ça attention c'est une boîte que j'ai récupéré ne faites pas attention il me faut un sous main parce que le bureau est pas tout jeune donc ici avant c'était le meuble tiroir celui ci que l'on a refait donc du coup dedans on va se rapprocher dedans j'ai rangé mes pastels mais aquacolor alors tout ça c'est encore des tests à faire que j'ai eu pour meilleurs serres et que je vais vous faire le test en vidéo j'ai trouvé ça aussi vous le retrouverez sûrement dans ma vidéo hall voilà donc ça c'est vraiment les derniers produits et après voilà mes palettes d'aquarelles ou les choses comme ça pour l'instant j'ai organisé comme ceci mais les crayons après vous partir ici on a tout ce qui est de val broche donc trié par couleur les feutres aquarelles de chez action les les twin maker je crois magique ouais voilà les magic maker de chez action les visas aquarelles que je souhaite compléter donc si vous les vendez ça m'intéresse parce que je recherche bas de quoi compléter les couleurs ce que j'aime bien voir les gammes complète des crayons métalliques à basto des feutres de chez action aussi alors les vêtres paillettes ont retrouvé au rayon enfant ici donc je vais compléter ensuite c'est même petit métallique et les points de max pareil que je vais compléter donc après je pourrais rajouter ici pour séparer donc en attendant j'ai mis dans une petite boîte comme ça on retrouve en haut alors ça vous allez des feutres de calligraphie que je n'ai pas encore testé ma petite boîte à scalpel j'ai mis ma boîte de pastel aussi que je n'ai pas ouverte encore et je ne sais pas si je vais la mélanger aux autres ou pas et mon coffret de feutre de peine 68 on passe alors là j'ai une langue que j'ai depuis un moment qui se règle je voudrais je vais essayer de filmer en même temps voilà donc elle change d'intensité voilà elle se règle aussi comme ça si vous les liens n'hésitez pas à me demander ça vient de chez amazon voilà ensuite pareil elle se passe tout simplement on peut la mettre n'importe où ici on retrouve le super rangement qu'on a fait avec mon mari donc en fait il s'avère que c'est des tuyaux de pvc qu'on a coupé et qu'on a repeint et qu'on a collé il d'appel de la colle pvc donc il ya des petites attaches c'est parce que des parents pensaient l'accrocher au mur comme je suis pas très grande du coup après ça n'allait pas ça m'aurait fait trop une fois assise donc ici on trouve en bas tout ce qui est crayon huileux donc ici vous allez retrouver les crayards les brutes funer bas huileux tout ce qui est un peu gras à mon goût du moins j'ai mis en dessous les crayards les brutes funer et mes cases de l'art donc on retrouve j'ai fait si vous regardez bien on est dans le sens du cercle chromatique on repart dans l'autre sens regardez là on a vert jaune je suis repart et ont fini par le gris en bas voilà et pour alors tout ce qui est crayon sec donc là on retrouve les ina color 2 et la gamme vous savez avec la petite licorne dessus la boîte 250 moi je les trouve assez sec donc après ils sont ils sont très bien mais voilà ils sont beaucoup plus secs que les autres donc je suis reparti dans l'autre sens pour le cercle chromatique en mettant mais marron et maigris tout en haut j'ai mis tout ce qui est mais blanc aussi bien c'est que et tout ça tout ce qui est ma gamme métallique de tous mes crayons tout ce qui est mais crayons noir alors il y a aussi des petits crayons fusains dedans ici me reste encore de la place et ce qui est bien c'est que si on souhaite l'agrandir elle va on peut et là tout ce qui est mes gammes donc mes luminance comme ceci d'ailleurs que je souhaite compléter aussi donc je vais voir la vidéo de zazu justement voilà c'est en gamme portrait avec mes jotos donc ça c'est tout ce qui est gamme peau au dessus j'ai posé une petite planche on retrouve mon petit colo de clara markova que j'ai imprimé au dessus j'ai posé une petite planche et tout ça c'est des peintures que j'ai fait moi même du moins sauf celle ci que j'ai eu dans un achat lors d'un lot que la dame m'a donné ça vous verrez après on en parlera ensuite mais ça vous connaissez j'ai acheté ça chez le roi merlin et celui ci ou c'est de la cire à doré que je n'ai pas encore utilisé ces peintures là c'était les peintures de chez action qui était très très mauvaise qualité auquel j'ai mélangé des paillettes pour les rattraper et ça me permet de faire des fonds parfois ou donner des effets on continue par là j'ai tout ce qui est pique maker donc mon type voilà sans mettre comme ceci j'ai tout ce qui est pique maker de chez action que j'ai remis la gamme j'ai acheté des boîtes chez action comme ceux ci à 52 centimes je crois où j'ai mis tous mes artistes trop les sparkles de chez action donc j'aimerais en acheter d'autres chaque action c'est la seule gamme donc je vais regarder pour en acheter d'autres tous mes signaux dedans ici on retrouve un petit pot avec des petits ustensiles on retrouve ici mon petit carnet ou dedans c'est les cartes postales que j'ai colorié que je mets dedans j'ai quelques pochettes donc ici les artes a experts ici mes crayons aquarellable cela c'est les zones art donc je pense peut-être investir dans d'autres crayons aquarellable aussi est encore une pochette donc là j'ai enlevé mes doigts à le broche donc pour l'instant les vides ici j'ai trié toujours dans les mêmes boîtes d'action alors certaines il me manque encore des boîtes donc tout n'est pas rangé super bien quoi pas comme je le souhaiterais ici on a tout ce qui est crayon pastel crayon paillettes et crayon métallique dans ces boîtes là c'est tout ce que je dois acheter des boîtes alors de temps pas facile à une main on a cela en métallique comme ceux ci désolé pour la vue cela les stade leur nourrice les bâtons de cire donc tout ça ça va partir en boîte je les ai séparés et c'est des gammes aussi j'aimerais compléter et si je me trompe pas ici c'est les pointes 88 voilà celle ci que je souhaite compléter donc j'ai fait mon nuancier me manque pas mal de couleurs je mette une petite annonce dans mon groupe et si vous en vendez à l'unité je suis preneuse ici pareil ça va partir dans des boîtes des boîtes transparente il faut que je retourne chez action voilà là on a pas mal de crayons c'était des crayons des yards à la base que je me resserre pour le colo dans cette boîte là c'est pareil alors là je cherche un rangement je pense que je l'apprime à l'imprimante 3d ou alors tout ça et et tout cela en fait je pense trouver un rangement pour accrocher sur mon mur là donc là c'est tout ce que je suis en train de faire en ce moment général il ya mes cahiers de défis pardon mais cahiers de défis mon agenda donc je vous montre on recule un petit peu désolé je vous fais bouger vous voyez le bureau faut vraiment que j'achète un sous-main la jeune tapis des coupes de chez action mais il faut un sous-main parce qu'elle est pas tout jeune le bureau pour protéger tout ça on se retrouve là vous connaissez les fameux vernis alors je vais essayer de me reculer un peu pour que vous ayez une vue voilà donc on est on retrouve voilà j'ai fait un angle j'essaye de vous montrer mon 14 1 à la poubelle voilà pour vous donner une idée de la grandeur on a essayé de faire deux angles donc ici on retrouve mais tous les vernis et poudre on va se rapprocher ici c'est mon petit coin où je mets mon pc donc les vernis si vous voulez voir un peu près donc j'ai mis toute ma gamme paillettes métallique et le reste en haut ici on retrouve tous mes petits carrés carré d'art thérapie mène à carlson ici dans une petite boîte j'ai tout ce qui est poudre de mica donc de paillettes alors là aussi je cherche des idées de rangement pour tout ce qui est mes tampons en creux je n'ai rien trouvé pour le moment et je suis pas trop fan des des rangements mousse tout ça j'aime bien les apercevoir tous donc je cherche encore alors ici j'ai décidé de tout ranger mes livres aux dans les meubles puisque comme vous avez pu voir on a un poil du coup ça met énormément de poussière surtout quand on rallume donc ici on a tout ce qui est livre action dans le premier donc il faut encore que je fasse les étiquettes on retrouve ici tout ce qui est univers disney dans celui ci voilà les marques pages disney mais disney vitro passe dedans donc c'est nickel ici on retrouve alors là il ya un petit il ya colori book café les boucs colorines et les créatives et en dessous désolé ça bouge ici on retrouve tous les livres où j'en ai qu'un de chaque pour le moment donc j'allais pas faire un tiroir spécifique il ya aussi bien des classeurs que j'ai créé tout ça que on continue dans les tiroirs on trouve dans celui ci tout ce qui est les caméliens camélien angel kova donc 50 lovinium 50 traumatiques les 50 miniatures quoi ici on retrouve tout ce qui est les jades semeurs ici on est dans les tatiana bogema christmas voilà ici on retrouve tout ce qui est les carby rosane donc j'en possède 2 à la mythomorphia et le colomorphia en même temps ils prennent tant que voilà ici le petit tiroir des dammitas victoria que j'ai connu grâce à la dix 66 et si analine parce que je compte bien on achetait d'autres c'est vraiment une très belle découverte pour mon amine et si on a un autre rangement donc ici c'est tout ce qui est des pochoirs j'ai mis comme ça alors je vais en avoir d'autres ensuite puisque comme je l'ai dit dans une précédente vidéo je l'ai fait à l'imprimante 3d alors qu'est ce qu'on a d'autres là-dessus vous fait bouger ici j'ai un petit rangement comme ceux ci où je vais utiliser après pour mettre d'autres choses dans mes tiroirs là il ya un petit peu de fourre-tout c'est du matériel décédé d un peu tout alors vous comprendrez pourquoi après j'ai décédé il ya deux des boîtes que j'ai récupéré des palettes les cotons voilà le matériel qu'on sait régulièrement ici on retrouve j'ai récupéré les boîtes de crayons ici on est sur tout ce qui est maquillage que j'ai regroupé et là et en dessous on est sur tout ce qui est autocollant et petites perles comme ça qui permettent d'être dans les colos tout ça vous retrouverez cette façon dans les astuces puisque c'est prévu alors je n'ouvre pas voilà pourquoi parce que tout simplement il est prévu que je vous fasse une vidéo je voudrais pas vous spoiler et là c'est tout ce qu'il faut que je m'occupe à mettre en classeurs les pdf à trier et là une boîte de crayons de couleurs qu'on m'a donné donc il faut aussi que je fasse le tri donc voilà je vous refais un petit aperçu rapide et comme je vous dis je ferai des vidéos plus détaillés de tout ça alors désolé pour la poussière puisque j'ai pas eu temps je me suis dépêché de vous filmer tout ça pour pour vous montrer un petit peu ce que j'avais fait j'ai oublié de vous montrer un petit endroit puisqu'il ya une petite cachette derrière ma poubelle on a un petit meuble que j'ai mis en dessous derrière je sais pas si on va le voir voilà j'ai un carton un peu fourre-tout dedans ici on retrouve un classeur où je mets mes mes colos finis mais qui n'ont pas de livre un petit peu de dissolvant des des petits de l'oxygéné de la glycérine tout plein de petits trucs qui peuvent me servir je mets ma tablette où là il ya un d'épais en cours et dedans c'est pareil c'est un peu tout ce qui est réserve voilà les réserves d'aquarelles mes petits pots de lait de d'essence sans odeur moi j'utilise de l'essence de térébenthine donc du coup voilà il ya un petit entonnoir du scotch du sel ça c'est la réserve de crayons voyez que j'ai en rame alors tout ça j'ai en double mais le pire c'est qu'il m'en manque vous voyez donc voilà pour la petite réserve ici je vous montre vite fait le petit coin réserve on retrouve l'école alors les seringues en fait c'est juste il n'y a pas de de piqûres au bout ça nous permet juste de faire des dosages voilà pourquoi je les ai récupérés là on trouve pour ma la quête d'équerre alors désolé comme je vous le dis la poussière c'est un petit problème ici cet été on n'aura pas ce souci là tout ce qui est marqueurs les petits graveurs voyez donc là c'est accessible par tout le monde voilà il ya aussi des choses en fait c'est pour tous les deux petites réserves d'un peu tout dedans voyez je mets aussi des petits cadres mes feuilles pour résider des albums on retrouve un peu tour les cartouches d'imprimantes là pour faire les livres voyez tout ce qui est un peu recharge ici j'ai un autre côté pareil je pourrais pas l'ouvrir tout ce qui est la plastifieuse tout ça donc voilà donc voilà j'espère que je vous ai montré une petite visite un petit peu en vous épargnant certaines parties on a aussi la petite chasse pour le chat quand il nous rejoint mon mari travaille aussi dans la même pièce il a son bureau aussi puisqu'il est développeur web donc je n'ai pas à vous montrer son coin à lui donc voilà pourquoi la vidéo peut paraître un peu coupé par moments comme je l'ai dit il fait encore froid donc on est obligé de chauffer donc avec un poil ça met énormément de poussière donc j'ai tourné ça vite fait j'ai nettoyé vite fait avant pas pas en détail donc je m'excuse pour la poussière je vais vous mettre quelques photos du montage que l'on a réalisé pour les crayons voilà voilà pour montrer un petit peu comment 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 ça s'est fait et pour vous donner une idée là ça nous a coûté une dizaine d'euros allez on va dire 15 puisque vous compter la colle donc c'est vraiment vraiment rentable donc voilà je tiens à remercier l'addict 66 puisque on parlait rangement et c'est parti d'une blague en disons regarde tu vas avoir un mur de crayon et balladix je l'ai dans mon mur parce que je vais encore en fait bye bye tout le monde